Salut, bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est une nouvelle émission, puisqu'avant je présentais les livres en audio, dans la capsule, sur Soundcloud. Mais j'ai toujours eu envie de faire ce qu'on appelle un booktube, c'est-à-dire des vidéos de présentation de livres sur YouTube, en vidéo. Et je trouve que c'est un format plus adapté pour la présentation de livres, la vidéo, puisqu'on peut y mettre des images pour illustrer, on peut y créer une petite atmosphère. Bon là, on fait ce qu'on peut, j'ai que ma bibliothèque et ma petite lampe à huile que j'ai acheté récemment. Donc voilà, je trouve que c'est un format plus adapté, je peux vous montrer le livre, je peux parcourir les pages, c'est mieux quand même, c'est mieux à regarder, plus agréable à regarder. En plus, ça peut s'écouter aussi, pourquoi pas le proposer en audio. Et donc, bienvenue sur cette nouvelle émission, j'ai même pas trouvé de titre encore, vous verrez sans doute le titre dans la vidéo, mais où je vais vous présenter des livres. Je vais essayer de le faire toutes les semaines, c'est mon objectif. Après, peut-être que parfois j'aurai pas le temps, en plus je suis pas un lecteur exceptionnel, donc bon, je vais tâcher de faire de mon mieux. J'espère que ça vous plaira, et on va commencer tout de suite en beauté par un très très beau livre. Déjà, il est beau, ça c'est très important. Il s'agit du procès de Rouen, le procès de Jeanne d'Arc, un livre écrit par Jeanne d'Arc. Ça, c'est important à préciser, puisque c'est le procès, c'est Jeanne d'Arc dans le texte, c'est le procès de Rouen, qui est lu et commenté, présenté, si vous voulez, par Jacques Trémollet de Villers, qui est un avocat et qui nous montre, nous présente ce livre, nous fait vivre ce livre avec l'œil d'un juriste. Et ça, c'est très intéressant. Au départ, il voulait signer de son nom et faire une préface. C'est ce qu'il dit dans une conférence de Terre et Famille que je vous recommande. D'ailleurs, je vous la recommande et je vous mettrai le lien vers la conférence dans la description, car elle est vraiment géniale, il a l'art de présenter les choses et de vivre. On sent qu'il est passionné par Jeanne, habité par Jeanne, comme beaucoup. Et donc, dans cette conférence, il disait qu'à la base, il voulait signer le livre de son nom et faire une préface. Il a fait une préface, il était très content de sa préface. Et finalement, suite au conseil d'un ami, il a tout retiré, puisque la préface faisait comme un mur entre Jeanne d'Arc et le lecteur. Finalement, il a laissé une préface d'Olivier Serre, mais il a préféré mettre en avant Jeanne d'Arc plutôt que lui-même. Et d'ailleurs, il s'en vantait dans la conférence. Il disait, voilà, j'ai été extrêmement humble et je m'en vante aujourd'hui. C'est le problème de l'humilité. Dès qu'on est humble, on se sent obligé de s'en vanter. C'est un éternel problème. Et donc, je vous recommande cette conférence. Et évidemment, c'est l'objet de cette vidéo. Je vous recommande l'achat et la lecture de ce livre. Ça, c'est un livre que je n'aurais pas pu lire en surliseuse. Franchement, comme j'ai acheté, enfin, on m'a offert une liseuse récemment, Kindle. C'est le genre de livre que je ne pourrais pas lire sur Kindle. Là, c'est une très belle édition. Édition Les Belles Lettres, je ne l'ai pas dit, c'est ici. Édition Les Belles Lettres, une très belle édition, un livre très solide. Tiens, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça sert ce truc-là, ce volet-là ? Si quelqu'un peut me dire comment ça s'appelle et à quoi ça sert, je lui offre un million d'euros. Je ne dis pas que ça sert de marque-page, parce que franchement, faire un marque-page avec ça, non. Je serais très curieux de savoir comment ça s'appelle et à quoi ça sert. Je m'écarte totalement du sujet, mais ce n'est pas grave. Donc Jacques Trémollet de Villers nous fait vivre le procès de Jean d'Arc. Et c'est là que c'est intéressant. À mon avis, c'est un livre que tout le monde doit posséder, parce que c'est un livre qu'on ne quitte jamais et qu'on relit et qu'on garde toute sa vie. En plus, il est de très bonne facture, très solide. Regardez, je l'ai lu, il y a des livres que je lis qui sont dans un état pitoyable ensuite, alors que celui-là, il est toujours très correct. Bon, il est un peu gâché par mes marque-pages, mais ce n'est pas grave. Donc c'est un livre à lire et à posséder et à offrir. Il a dit d'ailleurs que beaucoup l'achètent uniquement pour l'offrir. C'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, parce que voilà, vous avez Jeanne dans le texte. Vous avez le procès de Rouen. Avoir le procès de Rouen dans sa bibliothèque, ce n'est pas rien. Et donc je vous le recommande fortement. Donc pour poser un peu les bases, le contexte du procès de Rouen, très rapidement, on est pendant la guerre de Cent Ans, et les Anglais viennent de remporter une série de victoires. La France est à genoux. Crécy, Poitiers, Azincourt, des catastrophes. Et là, les Anglais font le siège d'Orléans. C'est vraiment le dernier verrou Orléans, parce que juste avant, je n'ai même pas commencé par le début, le père de Charles VII l'avait déshérité. Le père de Charles VII était complètement fou. Et il l'avait déshérité au profit du roi, celui qui s'appelait le roi de France et d'Angleterre. En fait, c'était le roi d'Angleterre. Et donc Charles VII était dans une situation assez compliquée. Les défaites, je vous en ai parlé. Et là, les Anglais font le siège d'Orléans. C'est le dernier verrou. Et Orléans va tomber. C'est inéluctable. Orléans va tomber. Et là, une petite Lorraine de 17 ans arrive de nulle part direction Chinon, dans la Loire, où Charles VII, d'ailleurs, je vous invite à visiter la forteresse, enfin le château de Chinon. C'est vraiment très émouvant. Elle arrive à Chinon et elle dit au roi qu'il doit se faire sacrer, qu'il est le véritable roi. Elle lui dit qu'elle connaît sa prière secrète, qu'elle est guidée, qu'elle est envoyée de Dieu, etc. Bon, vous connaissez la suite. Il l'a fait général d'armée, avec 12 000 hommes, je crois. Une petite de 17 ans, général d'armée, c'est quand même incroyable. Et elle va briller. La fulgurante campagne de la Loire va quasiment délivrer tout ce qui avait été pris. Et là, Jeanne se fait capturer. Vous connaissez la suite, par les Bourguignons. Ensuite, on lui fait un procès. Mais déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi un procès ? Ça ne se fait pas. Quand on combat un ennemi et qu'on le fait prisonnier, on ne fait pas de procès. Un ennemi qui est prisonnier, soit on l'exécute, soit on le « revend » pour une rançon. Là, on lui fait un procès. Elle doit se justifier. C'est le premier procès politique de l'histoire. C'est ce que nous dit Jacques Trémolet de Villers. Il fallait vraiment l'humilier. Il fallait montrer qu'elle était folle. Et il fallait, par ricochet, décrédibiliser Charles VII. Voilà, Charles VII s'est fait conseiller par une folle. Il a cru une folle. Et c'est pourquoi on l'a arrêtée. Et on lui a imposé ce procès, où on a bafoué toutes les règles du droit, où Jeanne s'est retrouvée seule. Une petite jeune fille, toute seule. Une jeune fille de 19 ans à l'époque, toute seule face à des juges hostiles, à une justice hostile, à un public acquis à la cause des Anglais, donc à un public hostile également, et parfois 50, 70 juges face à elle. Et là, Jeanne d'Arc va tenir bon et va même faire beaucoup mieux que ça. Là, vous le découvrirez dans le livre. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais elle a fait preuve d'un courage absolument inouï. Elle a envoyé, pour parler grossièrement, elle a envoyé des punchlines. Elle ne s'est pas du tout décomposée face à cette justice qui pourtant avait fait trembler les plus grands généraux, les plus grands hommes de guerre, qui étaient totalement désarmés quand ils arrivaient face à des juges, parce que la bataille judiciaire, c'est autre chose que la bataille militaire. Et là, Jeanne d'Arc garde son sang-froid, toute seule, enfin toute seule, avec Dieu, avec ses voix. Elle garde son sang-froid et elle balance des punchlines, comme je l'ai dit. Par exemple, lorsque Jean Beaupère lui demande « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ? » Alors moi, franchement, on m'aurait demandé ça dans un procès politique où je risquais la mort, j'aurais bafouillé, j'aurais pas su quoi répondre. Et là, Jeanne, comme un éclair qui va droit au cœur, répond « Si je n'y suis, Dieu m'y mette. » Et si j'y suis, Dieu m'y tienne. C'est quand même formidable. Et ça, ça a été noté par les greffiers. Il y avait quatre greffiers. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir, aujourd'hui, on a la chance immense d'avoir Jeanne dans le texte, ses réponses fulgurantes. Une autre, lorsqu'on lui demande, vous savez, parce qu'elle voyait Sainte Marguerite, Sainte Catherine en vision, elle voyait aussi Saint-Michel, et on lui demande, pour essayer de la coincer, « Saint-Michel était-il habillé ou était-il nu ? » Et là, plutôt que de répondre « Non, non, il était habillé », là, elle répond « Croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir ? » Et c'est là qu'on voit aussi que Jeanne parle un français parfait. Un français exceptionnel, pur, simple, magnifique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'écrira Brasiliac, puisque lorsqu'on demande à Jeanne « Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix ? » Là, Brasiliac va estimer que la réponse de Jeanne d'Arc est, je cite, « le plus émouvant et le plus pur chef-d'œuvre de la langue française ». Et ça, c'est ce qui caractérise Jeanne, c'est qu'elle parle un français pur, fluide, simple, magnifique. Je vais vous lire sa réponse. « Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix ? » Et là, Jeanne répond « Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand peur. Et vint cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. » Voilà, c'est tout simple, et pourtant, c'est magnifique de pureté, de simplicité, de vérité. C'est vraiment... Jeanne d'Arc parle alors qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît ni A ni B. Elle est illettrée, c'est une fille de la campagne. Alors, comment expliquer ça ? C'est là que l'analyse rationnelle et républicaine, parce que Jeanne, je vais le dire, mais Jeanne est universelle. Elle est appréciée autant par la République, parce que forcément, la méchante Église l'a brûlée, elle a été abandonnée par le méchant roi. Jeanne est glorifiée autant par la République que par l'Église, que par les rois. Jeanne a vraiment un message universel connu dans le monde entier. Mais c'est là où, sans le surnaturel, ça, entre autres exemples, sans le surnaturel, Jeanne est inexplicable. Il est inexplicable qu'une fille de 17 ans ait été générale d'armée, ait eu la confiance du roi si rapidement, ait fait une campagne aussi brillante et fulgurante, alors qu'on était en lisée depuis des années. Il est inexplicable que Jeanne d'Arc ait eu autant de sang-froid devant les juges, qu'elle ait eu une répartie aussi magnifique, et qu'elle ait émis cette justice du bon sens qui a déstabilisé tous les juges. C'est pour ça que le procès va passer de procès public en procès privé, en audience publique, en audience privée, puisque Jeanne désarme tous ses juges et finit par renverser le public. Le public rit à ses blagues parce qu'elle est très drôle également, totalement décontractée, parce qu'elle a confiance. Elle est très drôle, elle arrive à coincer les juges, enfin les juges essayent de la coincer, et Jeanne répond toujours par cette justice du bon sens qui les déstabilise totalement. Et là, sans ça, sans le surnaturel, c'est inexplicable. Elle est inexplicable de A à Z sans le surnaturel, et c'est là que la vision républicaine et rationnelle ne tient pas. Donc autre chose pour terminer, c'est sa pudeur. Jeanne ne fanfaronne jamais, mais elle ne prétend jamais être la petite privilégiée de Dieu, elle ne s'étend jamais sur ses voix, sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle entend, sur cette relation qu'elle a avec les anges et avec Dieu. Elle ne s'étend jamais là-dessus, elle répond aux questions quand on lui pose, de manière très très simple. Parfois, elle ne répond pas parce que ça ne concerne qu'elle, le roi et Dieu, particulièrement les confidences qu'elle a faites au roi, ça, elle n'en dira rien. Et elle dira, vous pouvez me couper la tête, je n'en dirai rien. Ça aussi, c'est inexplicable. Et cette pudeur, cette simplicité est vraiment déroutante. Comme le dira Jacques Trémolet de Villers dans sa conférence, que je vous invite à regarder encore une fois, vraiment, j'insiste, mais elle est vraiment très bien si vous voulez vous faire une idée après cette vidéo, si vous n'êtes pas encore décidé à acheter le livre, allez voir la conférence, ça va tout de suite vous donner envie parce qu'il, Jacques Trémolet de Villers est un avocat, donc il parle beaucoup mieux que moi, présente beaucoup mieux les choses que moi. Mais, ce qu'il dira, c'est que Jeanne, avant son procès, était un diamant brut. C'était déjà un diamant, mais un diamant brut. Et comme elle a été usée, taillée dans tous les sens par les juges, les juges ont fini par la sculpter, par la tailler, et c'est devenu un diamant taillé, donc un diamant magnifique. Elle est ressortie de son procès magnifique et elle incarne mieux que quiconque la France. Jeanne, c'est la France. Je vous l'ai dit, elle est universelle. Tout le monde trouve quelque chose qui lui parle dans Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc incarne la France. Jeanne, c'est la France. Et dans ce procès magnifique, surnaturel, où on pleure, où on rit, où on passe par tous les stades des émotions, on découvre Jeanne dans le texte, présenté admirablement par Jacques Trémolet de Villers. Et c'est donc le premier livre que j'avais voulu vous présenter en vidéo, parce que vraiment, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, c'est un livre à lire, et à relire aussi, parce que lui-même, nous le dit, il est passé à côté de beaucoup de phrases, il a fallu qu'il relise, qu'il relise, ou qu'on lui fasse remarquer, c'est pour ça qu'il conseille aussi de le lire à plusieurs, et d'échanger là-dessus, parce qu'on passe à côté de tellement de choses, tellement Jeanne, le langage, les déclarations de Jeanne sont riches, il y a de multiples lectures, et vraiment, moi je vais le relire là, prochainement, je vais aussi lire le livre de Philippe de Villiers, le roman de Jeanne d'Arc, et j'aimerais aussi lire le Jeanne d'Arc de Charles Péguy, ça m'intéresse beaucoup, mais vraiment, je vais le relire, et je pense que je vais le redécouvrir, et de toute façon, Jeanne est éternelle, et on ne s'en lassera jamais. Merci de m'avoir écouté, partagez la vidéo si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires si ce format vidéo vous plaît, je vous l'ai dit, je préfère le présenter en vidéo qu'en audio, c'est un peu plus compliqué pour moi, parce qu'il faut tout installer, les lumières, etc., mais je pense que c'est beaucoup plus plaisant pour vous, donc foncez acheter ce livre, j'ai mis un lien dans la description si vous voulez le commander, et mettez un gros pouce bleu pour Jeanne, elle mérite bien ça, et je vous dis à bientôt pour un prochain exposé, je laisse le mystère sur le livre que je présenterai la prochaine fois, mais je suis très curieux d'avoir vos réactions pour savoir si le format vous convient et vous plaît. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501